bonjour à tous et à toutes bienvenue sur la chaîne des oracles de philly je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez tous bien je prépare l'évidence sentimentale du mois de novembre nous allons faire tout de suite nos amis les sagittaires je voudrais quand même passer quelques remerciements à toutes les personnes qui ont rejoint ma chaîne qui ont rejoint ma chaîne youtube et qui ont aussi rejoint mon compte instagram merci à chacun de vous c'est votre souhait pour une consultation n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229 arrobas gmail.com pour les plus hésitants laissez mon compte instagram vous y trouverez deux trois livres d'or et des retours de consultation voilà n'hésitez pas à me rejoindre alors qu'est ce que nous avons avec l'oracle des fûts message du mois alors on parle de prudence on parle de prudence mes amis sagittaires on vous dit mettez un petit peu de l'eau dans votre main dans votre vin dans votre main mettez un petit peu de l'eau dans votre vin tempérez un petit peu vos humeurs on voilà on me dit que vous êtes vous êtes souvent fâchés souvent irrités souvent irritables et on vous dit oui attention vous risquez de perdre peut-être quelqu'un une situation qui risque de vous échapper à mes amis sagittaires attention quand je sors plus dans ses fins allez qu'est ce qu'on a avec le tarot des sorcières alors je fais début début milieu et connu moi avec les oracles le miroir alors je prends quatre cartes hop et voilà hop et avec l'oracle des rêves enchantés je pourrais couper la vidéo mais j'en ai pas envie je vais relativement vite puis on fait ça ensemble je crois que c'est sympathique j'espère que vous avez trouvé beaucoup de champignons moi j'en ai trouvé beaucoup d'ailleurs j'ai mis une une photo en souris sur mon compte à ça j'en ai trouvé pas mal ça c'était juste qu'un un petit quelque chose j'en ai trouvé quand même six kilos allez mes amis sagittaires restez parler cette de bâton alors cette de bâton voyez c'est ce que je vous disais attention prudence votre carte du mois on vous dit attention au niveau caractère il va y avoir un certain laisser aller vous n'allez pas convenir de mener la chèvre et le chou non vous allez vouloir que ce soit comme ça pas autrement et en fait vous risquez de vous mettre un nombre de personnes à dos donc il va y avoir des oppositions il va y avoir attention il va y avoir une énergie de risque attention avec un set de bâton alors là voyez vous êtes face à des échecs et pourtant vous vous projetez en moi vous êtes quand même relativement ambitieux vous voulez obtenir quelque chose je sais pas si vous voudriez pas quand même un petit peu alors pas par la force mais avec une certaine dualité ça peut être verbalisé j'ai pas dit que c'était une dualité physique j'ai pas dit ça mais on vous dit voyez on vous dit attention parce que si vous usez de votre savoir-faire qui est votre propre savoir-faire je pense qu'il va falloir y aller avec une certaine douceur parce que là on vous dit vous allez droit dans le mur voilà alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre on creuse pourtant il va y avoir quelque chose qui va se proposer à vous il va y avoir quelque chose qui va se proposer à vous quelque chose qui va rendre la situation un petit peu plus douce je pense que vous êtes il y a quand même je vois des larmes je vois des peurs beaucoup beaucoup de peur au début de cette guidance je vois beaucoup beaucoup de peur comme si vous aviez la crainte de perdre quelqu'un comme si vous aviez la crainte de perdre un acquis une famille peut-être voyez vous aviez peur de perdre quelque chose qui vous tient à coeur ça peut être une personne une famille un enfant on dit que vous demandez beaucoup vous avez la foi avec le miroir magique on voit il va y avoir une opportunité qui va se proposer à vous alors il est probable que vous soyez accompagné il est probable que vous soyez accompagné d'un homme lion il est probable aussi que vous soyez accompagné d'une personne qui ça peut être un meilleur ami une meilleure amie qui soit du signe du lion on vous dit que c'est une personne solide mais on vous dit que c'est une personne rusée qui risque certainement de vous apporter son savoir-faire son savoir-dire c'est une personne qui va vous aider à mettre un petit peu un petit peu de douceur dans vos actes et dans vos propos qu'est-ce qu'on a envie de vous dire mes amis sagittaires avec l'oracle d'Asica on vous dit oui c'est votre contrat d'âme oui je pense que tout ne va pas comme vous aimeriez mes amis sagittaires vous avez peur de perdre quelqu'un c'est quelqu'un de cher à votre coeur et on vous dit que tout n'est pas perdu il y a quelqu'un d'autre à côté de vous voyez il y a son Dieu vous n'arrivez pas à vous faire comprendre et comme vous n'arrivez pas à vous faire comprendre vous y allez un petit peu en force avec un entêtement avec une certaine dualité avec une certaine rigueur avec vous foncez un petit peu dans le tas quoi et on vous dit il va falloir lever le pied parce que là pour le coup vous allez prendre conscience et je pense que grâce à cette personne un homme ou une femme un signe du signe du lion ascendant au signe lunaire alors évidemment ça va être difficile de trouver le signe lunaire si on ne va pas le chercher sur les réseaux sociaux mais on vous dit il y a la personne qui est à vos côtés c'est une personne qui a du lion dans son signe son ascendant et on vous dit attention il y a une prise de conscience venant de vous mes amis Sagittaires donc rien n'est perdu mais une grande peur on sent de la peur et de la crainte on continue Trois des Pentacles vous voyez je pense qu'il y a une discussion vous discutez alors ça peut être dans une relation triangulaire je vois trois personnes ça peut être vous monsieur vous êtes dans une relation triangulaire madame il y a beaucoup de réflexion ouais j'ai l'impression que vous essayez en fait j'ai le sentiment mes amis Sagittaires que vous essayez de c'est bien ce que je disais au début vous essayez de mener la chèvre et le chou comme si vous vouliez en fait je comprends maintenant cet entêtement cette rigueur comment dire cette façon que vous avez de faire assez comment dire vous avez une façon d'être très ferme très strict c'est une qualité mais là on vous dit que ce que vous voulez c'est que les choses se passent bien ce que vous voulez c'est que les choses aillent bien mes amis Sagittaires mais j'ai le sentiment que ça ne va pas comment vous aimeriez on continue on dit que vous vous culpabilisez vous voyez on dit que ça fait longtemps je pense mes amis Sagittaires vous avez une relation triangulaire vous vivez à côté de quelqu'un vous êtes amoureux de quelqu'un d'autre on dit que ça fait longtemps que cette situation est dure et qu'aujourd'hui je pense que vous avez arrivé au bout d'une énergie vous arrivez au bout de votre capacité de supporter une situation je pense que vous n'arrivez plus à supporter cette situation triangulaire et ce que vous aimeriez c'est pouvoir discuter voyez qu'il y ait une entente quant à la personne qui est à vos côtés peut-être que vous vivez à côté de quelqu'un vous êtes près de quelqu'un et cette personne que vous venez de rencontrer c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui vous déchire voyez ce que vous aimeriez c'est une entente une entente peut-être une séparation vous aimeriez que ça puisse être une séparation niable quelque chose de doule quelque chose qui occasionnerait pas de la déchirure de la douleur parce que vous êtes au maximum de vous je ne sais pas si vous ne faites pas vous êtes pas sur une petite dépression un état de santé un petit peu fragilisé voyez c'est ce que je vous disais vous en remettez à la rapporteur de vos étoiles parce que là vous manquez de confiance en vous vous avez l'impression que vous ne trouvez pas les solutions même si vous êtes quand même accompagné de quelqu'un qui vous fait prendre conscience de la situation en vous disant bon maintenant il va falloir lever un petit peu le pied oui vous voyez vous êtes très très amoureux ou amoureuse de quelqu'un c'est une relation passionnée mais ça reste une relation triangulaire vous voyez on parle de fin on parle de fin alors moi j'ai envie de dire c'est où vous mettez fin à votre relation passionnelle et vous continuez à avancer dans votre vie votre vie de couple actuelle ou vous mettez fin à votre votre vie de couple pour vous engager vous envisager avec cette personne que vous aimez au delà de tout vous voyez vous avez vraiment le sentiment de vivre quelque chose qui correspond à qui vous êtes quelqu'un de pur quelqu'un de vrai quelqu'un d'authentique quelqu'un de gentil voilà gentil ou gentille fin du mois de novembre bah oui chevalier de Pentax il est gentil chevalier mais un petit peu incertain il a du mal à prendre des décisions il regarde un petit peu ses ressources financièrement ce qu'il va dans la capacité de pouvoir faire le nécessaire de manière à ajuster un certain confort près de la personne près de qui il est d'autant s'il a une famille pour s'engager ailleurs vous voyez mais bon il n'est pas dans des certitudes il avance sur la pointe des pieds on dit voyez que il y a vous avez peut-être des enfants avec quelqu'un voyez parce qu'on voit qu'à la fin du mois de novembre vous arrivez à vous faire comprendre parce qu'il y a une distance une distance qui va être pour vous indispensable vous ne pouvez plus continuer comme cela ça va être indispensable donc voilà c'est ce que je disais vous êtes en train de regarder un petit peu vos deniers voir comment vous allez pouvoir assumer cette situation qui vous occasionne voyez une victoire vous avez le coeur l'âme ailleurs mes amis sagittaires donc vous essayez de faire les choses proprement ce qui est tout en votre nerf voyez vous retrouvez votre chemin de vie mais on vous dit que ça a été c'est lourd encore vous n'avez pas encore pensé votre douleur on dit que d'un côté vous êtes très 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 heureux et de l'autre côté vous êtes en souffrance mais on vous dit voyez il va falloir que vous lâchiez voyez avec les oiseaux il y en a un des deux qui s'en va il va falloir que vous lâchiez une des deux personnes et ça vous occasionne beaucoup de douleurs ben oui parce que vous êtes une personne vous compose très intègre oui on voit en doldec regardez on voit le oui donc il va y avoir des capacités vous allez avoir l'opportunité la capacité de vous faire comprendre vous faire entendre voyez on vous dit c'est la destinée c'est même pas c'est même pas discutable je sors cette carte je vais pas au delà vous allez y parvenir vous allez y parvenir à savoir faire et comment faire vous allez y parvenir allez un petit message de l'oracle du coeur on vous dit transformation votre relation est sur le point de s'approfondir l'amour conquiert et transforme toute chose la transformation donc ça veut dire ce que ça veut dire allez pour vous mes amis sagittaires avec mon petit oracle des âmes amoureuses c'est un magnifique oracle allez un petit message qu'est-ce qu'on a envie de vous dire non qu'est-ce que vous avez envie de dire à quelqu'un ou qu'est-ce que peut-être on a envie de vous dire on va voir peur de ne pas être à la hauteur j'ai peur de ne pas être assez bien pour toi pour nous est-ce que je mérite ce bonheur j'ai peur que cet amour me submerge me dépasse et de ne pas y arriver je dois travailler sur mes peurs voyez c'est exactement ce que je vous dis depuis le tout début de votre guidance on ressent de la peur voilà mes amis sagittaires vous allez y parvenir donc ça c'est vraiment un message qu'on vous adresse à vous vous allez y parvenir je vous fais confiance si cette guidance vous a plu n'hésitez pas à rejoindre la chaîne n'hésitez pas à me laisser un commentaire les guidances sentimentales sortiront le 1er novembre je vous dis à très bientôt merci pour vous abonner à la chaîne merci pour vous abonner à la chaîne